Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîchandiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, vidéo recette totalement filmée de nouveau. Pour l'occasion de la fête des pères, je vous confectionne une forêt noire allégée. Tout simplement parce que mon papa lui adore les cerises, adore ce gâteau, surtout d'ailleurs parce qu'il y a du chocolat en vérité. Pour la fête des mères, je vous avais fait la recette allégée du fraisier. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Et aujourd'hui, on est parti pour la forêt noire. Je suis Solène Béliméli, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Et surtout avec plaisir, c'est vraiment mon mantra, manger avec plaisir c'est possible. Donc j'adore revisiter des recettes de pâtisserie pour les alléger en sucre et en matière grasse. Et c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors voilà le matériel nécessaire. Donc un grand saladier parce qu'on va faire l'appareil dedans. Casserole. Un moule rond qui se déboîte. Un cercle. Spatule et ou poche à douille. Vous voyez avec le papier sulfurisé, j'ai fait un cercle ici, un cercle ici parce qu'il va nous falloir deux couches de génoise. Voilà. Un autre saladier cul de poule avec un fouet. Un robot mixeur qui fait également fouet. Et en ce qui concerne les ingrédients, donc au niveau des cerises, dans le jus, il y a 180 grammes de cerises mixées avec 100 ml d'eau. Pour la décoration, 5-6 cerises entières, des demi-cerises, des bouts de cerises qu'on va couper pour la garniture. Et quelques cerises, quelques demi-cerises pour mettre sur le côté pour faire joli au démoulage. Pour la génoise, 3 oeufs, 90 grammes de farine tamisée. On va remplacer le sucre par du cacao en poudre. 45 grammes de cacao en poudre sucré et 45 grammes de cacao en poudre non sucré. Pour la décoration, au-dessus, 50 grammes de chocolat noir à pâtissier à 70% de cacao. Que j'ai fait en petit bout à l'aide d'un couteau. Pour la déco, je vais voir si j'utilise un peu le cacao non sucré avec un petit chinois. Voilà, de la vanille en arôme liquide. Je verrai si j'utilise ça pour la déco, selon mes envies. Voilà, hop, on est prêt. Ah oui, pardon, pour les ingrédients, il y a 1 kg de fromage blanc à 0%, 2 sachets d'agar-agar bio. Et puis, il y a 250 ml de crème liquide entière au congélateur. Puisqu'on va monter quand même un petit peu de crème que l'on va mélanger au fromage blanc. Pour la garniture, donc pour avoir une belle texture fouettée. Bon, bah allez, go, c'est parti. On va commencer par la réalisation de la génoise. Alors, pour la réalisation de la génoise, j'ai battu juste les jaunes, bien les battre pour qu'ils soient mousseux. J'ai tamisé la farine et tamisé le chocolat que j'ai mis par-dessus, vous voyez. On va les mélanger comme ça les deux. Les blancs sont montés, donc nous allons dans un premier temps mélanger les blancs avec les jaunes battus. Et ensuite, ajouter étape par étape la farine tamisée. Pour voir la réalisation de la génoise dans son intégralité, je vous invite à regarder ma recette sur le fraisier allégé en cliquant sur le lien qui s'affiche hors de votre écran. Et voilà. Donc, j'ai fait cuire mon premier biscuit dans le gâteau, comme vous pouvez le voir. Alors, en fait, il faut 6 oeufs, parce qu'avec 3 oeufs, j'ai fait le premier biscuit et du coup, j'ai refait un biscuit génoise. Mais la quantité de farine et de chocolat était bonne. C'est juste que du coup, j'avais mélangé la moitié de la farine et du chocolat avec les 3 premiers oeufs. Et vu la texture, je me suis dit, oula, ça suffit pour faire un biscuit. Donc, il va falloir ajouter 3 oeufs pour faire un deuxième biscuit. Donc voilà, je vais enfourner le deuxième. Bon, bah, désolé, ma poche à douille a un petit peu débordé. Mais j'ai réussi à faire un bon quand même. Allez, au four. Alors, voilà, les biscuits sont cuits. On va les imbiber avec le jus de cerise et au couteau. Donc, on peut y aller, il faut qu'il soit bien imbibé. Ça se voit que c'est du jus de cerise maison. C'est même de la purée de cerise. Je vais laisser déjà imbiber sa première couche. Je pense qu'on fera deux couches. Enfin, qu'on imbibera une deuxième fois quand celui-là, il aura bien imbibé. Voilà, je l'ai démoulé tout de suite. Enfin, j'ai retiré la couche de papier sulfu tout de suite. Pour pas que ça colle, en fait. Parce qu'une fois qu'il colle, après, c'est plus dur. Le biscuit aura tendance à se déchirer. Voilà, puis on renouvelle cette opération dans 5 minutes. Alors, dans la casserole, j'ai mélangé le jus de cerise, quasiment tout le fromage blanc. Et 3 cuillères à soupe d'arôme vanille. Avec les deux sachets d'agar-agar. Donc là, il faut bien touiller. Et l'objectif, c'est de porter à ébullition. Et de laisser bouillir pendant 2 minutes. Voilà, donc là, le mélange est bien parti à ébullition. Je le mélange avec le reste du fromage blanc. J'ajoute les morceaux de cerise. Voilà, donc je vais le mettre là parce qu'on va du coup bientôt monter le gâteau. J'ai fait monter une chantilly avec 250 ml de crème fraîche liquide entière. Donc l'astuce pour que la chantilly soit réussie, c'est de mettre au mixeur votre bol, votre fouet et votre couvercle. Voilà, donc j'ajoute la chantilly. J'ai mélangé la crème fouettée avec le fromage blanc, le jus et l'agar-agar. Donc ça va gérifier. Là, on va déposer une première couche d'appareil. Avec toutes les cerises qui sont fous. On essaie d'être disposé comme ça. On va voir si ça fait jaunie au démoulage. Alors, j'ai disposé mes cerises tout le long. Je les remplis donc avec l'appareil. On va voir, je vais bien appuyer mes petites cerises là. Parce qu'on va rajouter le biscuit de Genoise. Donc là, je vais mettre mon biscuit. Je le tourne. Par-dessus. Je l'imbibe de ce côté parce qu'il a été imbibé que de l'autre côté. Donc, j'utilise plutôt purée de cerises. Mais au moins, c'est concentré en arôme cerise. Et la cerise, c'est un fruit très sucré. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de sucre dans ma génoise ni dans mon atareil. Donc, je vais monter à moi exprès de prendre les cerises du fond en premier. Parce que je me demande si je n'en ai pas un peu trop de l'appareil. On verra. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette que je teste en live. Comme celle du fraisier. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien là que je vais mettre en haut de l'écran. Je teste. C'est la première fois que je la réalise de cette façon. Ça a l'air bien. Voilà. Mais finalement, c'est parfait. Voilà. Allez, c'est parti pour poser au frais pour que ça prenne. Donc, voilà le résultat. Du coup, là, ce que je trouve sympa, c'est que sur une moitié, on voit un petit peu les cerises qui dépassent. Donc, je vais décorer la deuxième moitié avec les copeaux de chocolat. Les cerises entières. Je vais les mettre là, les cerises entières, sur cette partie blanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que vous avez envie de tester la recette. Laissez-moi vos questions dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous l'avez testé, comment vous l'avez apprécié, comment vos convives l'ont apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne SoFreshNDiet pour d'autres vidéos recettes, pour des conseils santé et des conseils minceurs. En tout cas, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada